Ça fait que les roues et le cadre, ça fait une grosse différence. C'est un gros morceau de l'aérodynamisme. Mais c'est aussi les deux morceaux les plus coûteux. Ce qui fait que malheureusement, c'est souvent les deux composantes qui ont le pire rendement entre les watts sauvés et les dollars investis. Une combinaison, une pièce par rapport à un maillot et des cuisseurs standards, ça peut représenter un gain qui est aussi important que des roues profilées et un cadre aérodynamique combiné. Un casque aéros aussi, ça fait une différence qui peut être aussi grande qu'un cadre ou une paire de roues. Des couvre-chaussures ou même des bas aérodynamiques, ça aussi peut donner des gains qui sont surprenants. Des bas aéros, ça permet de garder une position beaucoup plus aérodynamique et de la maintenir plus longtemps parce qu'on est vraiment mieux supporté que sur un guidon de route traditionnel. À 30 km heure, on peut facilement penser à un gain de 20 à 40 watts. Si on monte ça à 45 km heure, on peut parler de gains qui dépassent les 100 watts. Tout ça pour un morceau qui peut des fois se trouver en bas de 200 dollars.